C'est bon aussi, à nous voir d'habitude. Attention, verrouillez ! Troisième édition, chers habitants de Bahic, bonsoir à vous. Merci de nous faire confiance. Voilà, nouvelle municipalité, nouvelle organisation. Voilà, bonsoir Madame Lassignala. Voilà, donc je suis en compagnie de... Eh bien oui, c'est la treizième édition, comme l'a dit M. Yeye tout à l'heure. Nouvelle équipe, donc nouvelle manifestation, puisque ce sont les foulées de Bahic. Et nous avons voulu donner un autre cachet à cette manifestation. Surtout aujourd'hui qu'on recommande beaucoup l'activité physique. Alors il y a l'activité physique en termes de compétition, mais il y a aussi l'activité physique en termes de mieux-être, la santé. Donc nous avons eu le volet santé et sur chaque étape, nous aurons, il y a sept étapes, nous aurons une éducation, une prévention concernant les maladies chroniques avec des partenaires. Aujourd'hui c'est l'apnée du sommeil. Il faut savoir que le troisième volet, c'est qu'on a voulu... On veut mettre en place la nouvelle équipe, une nouvelle politique sportive, parce qu'il n'y en a pas. Donc il faut pouvoir allier les seniors et les jeunes. Donc le jeune jeune martial qui est de notre section, qui est de notre commune, et qui participe depuis quelques années aux différents tours de la Guadeloupe. Et M. Adam, senior, qui est un athlète de haut niveau, puisqu'il a représenté la Guadeloupe, il a représenté Baïf à l'extérieur. J'ai une petite anecdote, je me rappelle, j'étais plus jeune, et M. Adam disait que j'ai couru à Abidjan, j'ai retenu cela à Abidjan, ce n'est pas à côté. Donc je crois qu'il faut l'honorer, et qu'il faut montrer aux jeunes que la pratique sportive peut nous permettre de s'insérer. Et aujourd'hui je crois que quand on dit qu'il y a du chômage, c'est peut-être une piste, le sport, la culture, une piste qui peut être novatrice et porter des débouchés sur le destin professionnel. Vous savez, en tant que maire, je suis heureuse, parce que je crois que la population, elle est là, il y a du monde. Vous pouvez le constater, il y a beaucoup plus de personnes qu'autrefois. Donc quelque part, je dis qu'il faut innover, et comme pour nous, notre équipe, c'est rassembler tout le monde. On veut agir, on veut réaliser, mais c'est ensemble, c'est avec tout le monde. Donc j'ai pris Martial, Martial jeune, j'ai fait appel à lui, j'ai fait appel à M. Adam, donc on a besoin de toutes les forces vives de la commune. Et c'est vrai que je me rencontre aujourd'hui, qu'il faut toujours donner un autre cachet, pour qu'une manifestation soit pérenne, mais à un certain moment, il faut casser et repartir en disant qu'il faut innover, il faut donner un autre cachet. Bon, je pense que c'est une très bonne prestation, ainsi que pour la commune et pour la population. Donc je pense que, tout comme moi, vous constatez que la population s'est mobilisée pour pouvoir venir assister à cette belle manifestation. Je pense que, comme on dit, nouvelle équipe, donc la population s'est déplacée pour pouvoir voir comment les choses se passent. Je dirais, je dirais oui, c'est une grande libération. Je me suis surtout fait plaisir, j'avais prévu d'attendre au moins mardi pour vraiment me porter aux avant-postes. Bon, après, d'un point de vue tactique, je pense que j'ai mieux géré la course, j'ai mieux géré l'étape que les autres concurrents. Bon, on verra, après ça a marché aujourd'hui, on verra si les prochains jours, ça continue. C'est vrai que l'année dernière, j'ai gagné une étape, j'ai fini deuxième au général. Cette année, j'ai vu que j'aborde la course un peu avec plus de difficultés, puisque je me suis blessé quand même il y a deux semaines. Donc j'aborde la course, on va dire sans pression. J'espère juste finir dans les cinq. Bon, ben là, je vais être obligé de revoir mes objectifs à la hausse. La course, c'est la ferveur populaire, la superbe organisation du Citizen, Monsieur Boulon, la mairie de Baïf, tous les spectateurs, les signaleurs qui font un boulot remarquable. C'est très convivial comme course. La preuve, hier, quasiment tous les participants étaient à une course à Cap-Esther, hier, samedi. Ils sont quasiment tous là encore aujourd'hui. Donc c'est dire comment on attend cette course-là chaque année et qu'il est important d'y être. Moi, aujourd'hui, je fais deux. Bon, je suis satisfait de ma place. Bon, je suis envie de revenir cette année encore, parce qu'il y a du monde, ça fait plaisir. La population de Baïf a répondu présent encore, donc je pense que c'est une bonne chose. Et je les remercie encore. Et puis, je dis, bon, cette semaine-là, on va gérer, parce que c'est vrai qu'après tous les compétitions que j'ai faits, là, bon, je suis un peu fatigué, mais je connais ma force. Et puis je sais que, bon, je vais gérer ça. Et j'espère qu'on va voir ce que ça va donner. Ah ben oui, le premier jour, bon, on a géré, bon, j'ai observé. J'ai vu que les gars sont en forme. Parce qu'en fait, il y a des facteurs de risque d'hypertension artérielle, le diabète et la surcharge pondérale qui sont de gros facteurs de risque de faire des AVC. Et c'est l'apnée du sommeil qui va fabriquer ces pathologies. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil fabrique l'hypertension la nuit, devient diabétique la nuit et fabrique son AVC aussi la nuit. Donc l'apnée du sommeil est une conséquence grave. C'est capital. Pour moi, c'est un capital de cette journée d'affiler le sport à des pathologies comme l'apnée du sommeil où c'est une pathologie qui n'est pas connue. Par exemple, un diabétique, un obèse, il va aller voir son autre diabétologue, son cardiologue, alors que l'origine de ces pathologies de santé publique, c'est l'apnée du sommeil. On peut diagnostiquer, ça se fait au domicile, on connaît très bien cette pathologie et donc faire une prévention de toutes ces maladies. Ça a été, c'est la deuxième fois que je fais BAEF. Ça a été, malgré que j'ai couru hier en capester, je pensais que j'allais les ressentir, mais sinon ça va. Oui, oui. Peut-être pas au début, mais à la fin, oui, c'est le mental qui joue. Oui, j'espère remporter le tour de BAEF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501